Daniel Moro s'est tout récemment confié sur les hauts et les bas de sa vie. Des moments compliqués, qu'elle a pu oublier grâce à son métier, et notamment son rôle de chroniqueuse dans TPMP. Ce jeudi de novembre, Daniel Moro célébrait ses 60 ans. 60 ans déjà. 60 ans à partager les hauts et les bas d'une vie avec ma chère maman. Merci à ceux qui m'aident à oublier les moments compliqués, Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP, Sophie, William et l'équipe d'Europe 1, et Madeleine qui s'occupe si bien de maman, a écrit celle qui cherche toujours l'amour sur son compte X, anciennement Twitter, en partageant une photo d'elle où on la voit fêter son anniversaire avec celle qu'il a mise au monde. Un quotidien pas toujours facile qu'elle traverse heureusement avec l'aide de nombreux proches. Touche pas à mon poste a donc été une manière pour elle de se changer les idées et de vivre de bons moments. Cela fait plusieurs années déjà que le papa de Lino lui fait entièrement confiance en l'invitant régulièrement à venir sur le plateau de l'émission en tant que chroniqueuse. Un talk-show dans lequel elle peut rigoler avec ses camarades et partager ses avis, ses émotions. TPMP, si esti un peu son sas de décompression. Elle est également très appréciée par la bande de Baba. Tous ont d'ailleurs tenu ce jeudi de novembre à lui rendre hommage pour son anniversaire. Un sujet que l'animateur de C8 a abordé dès la prise d'antenne, tout en continuant comme à son habitude à taquiner sa chroniqueuse. Non pas cette fois-ci en évoquant son célibat, mais en parlant belle et bien de sa vie amoureuse. Et plus précisément de son premier amour. Une photo de l'acteur Jean Le Poulin, décédé le 1er mars 1988 à Paris, est alors apparue à l'écran. Pour rappel, Cyril Hanouna avait déjà affiché l'année dernière sur les écrans de l'émission un cliché de Jean Le Poulin. On dirait un mec sur les timbres, avait-il alors lancé, avant d'éclater de rire. Mais cette image avait beaucoup ému Daniel Moreau, qui avait alors laissé échapper quelques larmes. Il n'était pas beau mais pour moi, c'était mon prince charmant. Il louchait, il était très gros, chauve. C'était ma première histoire, avait-elle déclaré. Elle était déjà revenue sur cette romance deux ans plus tôt, sur la plateau de ça commence aujourd'hui, à 15 ans, mon idole, c'était Jean Le Poulin, les plus vieux s'en souviennent peut-être un peu. C'était grave. On va peut-être faire de la psychologie à deux balles mais j'ai perdu mon père à 12 ans et donc 2-3 ans après, d'un coup, je me suis mis à m'intéresser à des gens qui étaient ronds, qui étaient rassurants, donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. De touchante confidence de la part de la journaliste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada